Et ce soir, une réalisatrice franco-costaricaine. C'est un honneur pour nous, parce que c'est la deuxième fois en moins d'un an qu'on reçoit une réalisatrice du Costa Rica. On a reçu Nathalie Alvarez pour Clara Sola. Et ce soir, c'est Valentina Morel qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci d'être avec nous ce soir pour accompagner le premier long-mettrage dont on reçoit le collectif de cause. Bienvenue. Merci. Et bienvenue chez vous, puisque vous habitez à Montreuil. Oui. Oui, du coup, merci à toi et merci à l'équipe du Méliès d'avoir programmé le film et de nous accueillir ce soir. C'est vraiment un grand honneur de pouvoir montrer le film ici, parce que j'ai découvert pas mal de très beaux films ici, dans cette salle, même si je ne vivais pas en France. Et puis, je voulais aussi remercier... Donc, en gros, la sortie du film était hier, mais on n'a pas eu l'occasion vraiment d'en faire une avant-première à cause de plein de raisons, donc les grèves et tout ça. Mais du coup, ce soir, c'est un peu une après-première. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de remercier certaines personnes. Donc, je vais prendre cinq minutes pour le faire maintenant. Et je voulais remercier l'équipe de Géco Films, donc Grégoire Devailly, qui est le producteur du film et qui m'accompagne depuis le début, avant la jeunesse du projet, et qui m'a encouragée à écrire ce film toute seule et à le fabriquer dans la même démarche dans laquelle je l'ai écrit, de façon la plus artisanale possible, et m'entourant d'amis. Donc, je vous remercie pour ça. Je voulais aussi remercier le reste de l'équipe, Martine Dorin, qui n'est pas là, ce soir, malheureusement, Célia Belgarde, et Leslie Philemon, qui est formidable, et je les aime beaucoup, elles le savent, mais je n'avais pas eu l'occasion de la remercier. Et puis, Maxime Bréjon, qui s'occupait de la distribution du film et qui est un jeune homme qui déborde d'énergie et dans l'enthousiasme pour le film a visiblement été contagieux, parce que sans lui, je pense qu'on n'aurait pas pu le programmer dans autant de salles en France. Donc, voilà, pour ce film, en tout cas, c'est vraiment formidable que la sortie soit un petit peu moins confidentielle de ce que l'aurait pu être. Et puis, c'est tout. Je ne voulais pas vous dire grand-chose sur le film. Je vais vous laisser découvrir, mais il y a une discussion après, donc je vous invite à rester pour que vous puissiez parler du film avec Claire Hallouche, qui est ici ce soir, pour un nouvel débat avec moi. On a la chance et l'honneur de recevoir Claire Hallouche, qui est critique au cahier du cinéma, qui animera la discussion, et qui connaît très bien les cinémas et cinéastes d'Amérique latine. Merci, Claire, d'être avec nous ce soir. Et je tiens à dire simplement qu'effectivement, on aime bien vanter les spécificités montreuilloises de cette soirée. Et il faut dire que, du coup, GécoFilm, la société de production, est également basée à Montreuil. Et c'est le premier film qu'ils distribuent eux-mêmes. Donc, bravo pour cette prouesse dans un environnement pas toujours infavorable aux nouveaux venus. Voilà. Bienvenue dans cette industrie incontoyable. Je vous souhaite une très bonne projection. Et puis, restez avec nous pour un temps d'échange. Claire, tu voulais dire un petit mot ? Alors, je voulais dire que je suis aussi montreuilloise. Ah oui, mais oui, Claire aussi montreuilloise. Très contente d'être montreuilloise, et donc d'aller au Méliès pour voir des films, pour revoir des films, et surtout pour revoir Tengo Suenho, Selectricos, avec vous, en salle, ce soir, parce que c'est un film d'une grande force, d'une grande incarnation, et en même temps d'une grande subtilité. Bravo, Valentina. C'est un plaisir de l'accompagner. Merci. Et juste ajouter aussi le fait que, depuis cette année, on fonde un nouveau festival de cinéma latino-amédien, qui s'appelle Le Clap à Paris, qui aura lieu du 11 au 16 avril. Et notre tout petit comité de programmation avait une animité absolue avec Tengo Suenho Selectricos. Mais l'idée, c'était surtout de porter des films non distribués. Et heureusement que Tengo Suenho Selectricos est distribués. Donc voilà, c'est aussi en tant que programmatrice que je suis très contente d'accompagner le film ce soir. Et Valentina nous fera en plus la joie de participer au jury de notre première édition du 11 au 16 avril, dans plusieurs salles du 5e arrondissement, et également à l'écran à Saint-Denis, au Palais à Créteil. Et ce sera l'occasion de revoir Luciane et Lingo pendant cette édition du festival. Et si vous aimez Tengo Suenho Selectricos, continuez à accompagner le futur de Valentina, nous y sommes passés. Merci beaucoup, en tout cas, et bon film. Merci. Merci à notre association de spectateurs, Franck Aroméliès, qui a congé cette coalition. Toujours sous-vide. Merci beaucoup, Valentina, pour ton film. J'aimerais commencer par une question de traverse avant de peut-être davantage mettre les pieds dans le plat du relationnel père-fille, à savoir, étant donné que le titre de ton film porte le titre et les vers de l'un des poèmes du père, de savoir comment était née l'idée de regrouper des poètes dans ton film, l'idée de cet atelier de poésie, et de comprendre un peu aussi comment l'écriture poétique avait pu nourrir la propre écriture du film, pas seulement les dialogues, mais la musicalité générale du film, qui est vraiment très étonnante par ses sursauts. On pense parfois à la scène à garder l'outil, Christian Martin, dans cette espèce de virtuosité rythmique, à créer une partition pleine de chahut, pleine de chaos, mais qui, en même temps, à chaque fois, a réussi à retranscrire cette espèce de pulsation d'instant où les personnages se laissent déborder par leurs émotions en étant très connectés aux autres. Voilà, si tu pouvais commencer en nous racontant la place de la poésie dans l'écriture et peut-être même dans la préparation du jeu éctorale, je ne sais pas. Merci pour ta question. C'est vrai que parfois, quand je présente le film, ce n'est pas forcément la première qui vient, parce que je sais qu'il y a d'autres sujets du film qui sont un petit peu plus denses, et je sens toujours la salle qui a besoin de quelques minutes, parfois pour digérer le film après l'avoir vu, donc parlons de poésie un peu, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à écrire le scénario, je ne savais pas trop vers où j'allais, puis j'avais des textes, des poèmes qui m'inspiraient, que j'avais envie d'utiliser d'une manière ou d'une autre dans le film, mais je ne savais pas très bien comment, c'est-à-dire soit utiliser les textes dans le film, ou alors m'en inspirer de façon thématique, ou alors peut-être dans le rythme aussi, et peut-être justement dans la façon d'écrire, parce que j'ai grandi entourée de gens qui écrivent de la poésie, le film n'est pas strictement enthousiographique, mais il s'inspire de choses que je connais, et donc évidemment j'ai connu au Costa Rica des gens qui se réunissaient pour lire des textes poétiques, et je l'ai trouvée sublime et ridicule en même temps, mon rapport à la poésie était celui-là, c'est-à-dire de trouver que c'était quelque chose de super et de horrible en même temps, et de mystérieux, et donc du coup, évidemment j'ai écrit peut-être le film aussi, en tâtonnant et en essayant de voir comment je pouvais essayer de... d'écrire sans savoir où j'allais, voilà, parce que c'est ça que j'avais gardé, ça de ces ateliers d'écriture que j'avais connus, que je trouvais intéressants, et aussi il y avait une sorte de rapport à l'écriture un peu nonchalant, c'est-à-dire de gens qui se considéraient des poètes mineurs, c'est-à-dire des poètes non publiés, et qui parlaient de choses du quotidien, qui s'autorisaient à parler de choses un peu pas sublimes, du prosaïque dans la poésie, même si le prosaïque dans le pros, mais de choses qui sont dénuées de noblesse dans la poésie, et donc moi aussi, dans mon scénario, je voulais écrire en essayant de me concentrer sur des choses très concrètes, sur le corps, et sur des choses du quotidien qui ne sont pas très nobles, et puis éventuellement, les textes sont restés, c'est-à-dire il y a ce poème final qui est resté dans la structure du scénario. Et ça aussi, ça a été un truc de me demander comment on peut filmer de la poésie lue dans un film, parce qu'en général, parfois quand on pense à poésie et cinéma, on se dit qu'on va faire du cinéma poétique, donc avec des métaphores visuelles, moi, c'était plutôt la question de savoir comment on peut filmer quelqu'un qui lit de la poésie, aussi parce que moi, je trouve que la poésie lue, c'est très beau, la poésie entendue, c'est parfois horrible, et c'est parfois superbe, et effectivement, quand j'ai organisé un vrai atelier de poésie, qui est la scène où il y a une lecture, c'est des vraies personnes qui sont venues lire leur texte, et c'est pas du tout ce que je pensais que ça allait être, et du coup, il y a des moments de grande gêne et de grande solitude, il y a des moments où il y a des choses très sublimes qui se passent, et donc c'était intéressant aussi de filmer de cette façon-là, et bon, il y a beaucoup de textes aussi qui ont disparu du montage final, et c'est pas pour rien, mais j'ai pas non plus forcément regardé les meilleurs, c'est très spécial aussi, la poésie, quand elle est filmée et lue, c'est pas forcément les meilleurs textes qui restent, mais c'est parfois ceux qui sont mieux lus, enfin c'est tout un truc, bon pardon, je me suis un peu perdue, je me suis un peu égarée, mais en tout cas, je me suis rendu compte que la poésie, la poésie dans un film, c'est quelque chose de spécial, de particulier, de difficile, et voilà, j'espère pouvoir continuer d'explorer cette voie-là dans d'autres films plus tard. Et en même temps, c'est très beau, parce que je me rappelle bien la première occurrence poétique des vers du père, c'est de manière asynchrone, c'est en voix off, en flottant sur la ville, en traversant la ville, et c'est déjà d'une certaine manière ce qui reliait à son père par-delà sa présence physique, par-delà la violence, donc voilà, cette espèce de relation immatérielle qui se noue, mais mettons les pieds dans le plat, et passons à la question relationnelle, ta fille, je me demandais, alors si vous avez la chance de voir les deux premiers courts-métrages de Valentina, Paul et là, qui était ton film de fin d'études de l'impasse, si je ne me trompe pas, et d'ailleurs, l'actrice principale de Paul et là et l'actrice étrangère qui apparaît dans la scène où ensuite Eva se met à pleurer, où il y a ce moment de sororité un peu forcé, où il faut supposer la question du consentement de la sororité, et donc voilà, c'était intéressant, parce que dans Paul et là, tu relatais déjà la difficulté à être la fille de son père d'une certaine manière, puisque la protagoniste principale voyait arriver, débarquer du jour au lendemain, son père qui venait s'installer chez elle parce qu'il était poursuivi pour des dettes, et on peut aussi repenser à ton dernier court-métrage, aussi Anne et Limbo, qui, je crois que le synopsis officiel, c'est « Le Cia veut perdre ses poux et sa virginité », où tu questionnais également de manière très fine, qu'est-ce que c'est que la naissance du désir adolescent, du désir sexuel chez une femme, dans quelle mesure, c'est l'expression d'un désir propre, véritable, dans quelle mesure, c'est un désir qui vient se manifester en résistance, avec une espèce d'ordre établi et aussi d'une violence patriarcale structurante, et ce qui était assez étonnant, c'était que le protagoniste qui jouait le harceleur dans la ville de Saint-Posé se retrouve à jouer le père de Eva dans « Tengos, Tengos et Lecterios ». Alors voilà, je vous présente juste très brièvement les deux courts-métrages de Valentina pour poser une question, comment tu as écrit le personnage d'Eva, comment tu as pensé, on retrouve donc des éléments de tes deux courts-métrages précédents, mais tu les approfondis et puis tu emmènes également ton personnage ailleurs, et en quoi cette écriture a-t-elle été remise en cause et déplacée quand tu as rencontré la magnifique actrice qui joue Eva ? Donc à la mesure, il y a une autre écriture qui s'est amorcée à ce moment-là. Alors oui, bon, alors pour les deux premiers cours, c'est vrai que je parlais de la relation au père et de l'éveil sensuel adolescent, selon que je voulais faire complètement autre chose et je n'ai pas réussi à le faire, parce que comme je disais, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas trop vers où j'allais. Et puis bon, évidemment, forcément, dans l'écrivant l'histoire de la naissance, du parcours d'une jeune femme qui découvre un peu la vie de femme, la relation au père s'est retrouvée liée à tout ça et maintenant, pour moi, c'est évident, mais quand j'écrivais, ce n'était pas si évident. Mais je voulais au début, en fait, écrire un film au Costa Rica, à San José, qui est la capitale dans laquelle j'ai grandi, même si je suis française, francophone, j'ai grandi, j'ai vécu au Costa Rica jusqu'à mes 19 ans et donc, j'avais surtout envie de faire un film là-bas et il y avait plein d'idées, des sensations, des personnages, je voulais faire un film de famille, un film plus choral et la relation au père, ça a un poids terrible, ça a déjà été évoqué au cinéma plein de fois, je le sais, je ne voulais surtout pas faire ça, mais ça s'est imposé et puis surtout, c'était très lié aussi à l'histoire d'une jeune fille qui découvre son désir parce que parfois, enfin, parce que voilà, je pense qu'il y a un côté où le rapport aux hommes forcément passe par le rapport au père et ici, les choses se sont structurées de cette manière-là et la relation à l'ami du père, bon voilà, il y a des gens qui me disent ah oui, c'est un cas évident de transfert mais bon, quand j'écris, je ne pensais pas à ça mais les choses se sont articulées de cette façon-là très vite et puis, et puis évidemment, le casting a été intéressant aussi parce que j'avais fait un cours avant qui parlait de l'histoire d'une jeune fille qui veut perdre sa virginité et puis, il y a un frotteur dans un bus qui se masturbe devant elle et elle, elle se dit, parce qu'elle est convaincue qu'il faut absolument perdre sa virginité pour devenir une femme, elle se dit bon, bah c'est lui et bon, c'est un film un peu spécial mais c'est un bon métrage donc voilà, je l'ai fait en pensant personnelle et le regardé je l'ai évoqué, c'est trop tard mais évidemment, ce qui est... C'est très drôle et voilà, oui, oui, c'est drôle et triste mais bon, en tout cas, ce qui est bizarre c'est que forcément quand j'ai fait le casting pour ce film-ci, je ne voulais absolument pas que c'est l'acteur qui a été le frotteur parce que le père parce que je me suis dit vraiment, tout le monde va vouloir me payer une thérapie et puis bon, et puis cet acteur est super, c'est pour ça que j'ai choisi et au Costa Rica, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, c'est pas une industrie du cinéma, en tout cas, il y a des acteurs de théâtre mais pas de personnes qui ont l'habitude de jouer devant une caméra et donc du coup, ça s'est retrouvé et il s'est trouvé que c'était lui et puis la jeune fille Eva, Daniel, elle, évidemment, elle n'avait pas d'expérience en tant qu'actrice, j'ai fait un casting ouvert et elle est venue, c'était la troisième fille que je voyais et puis bon, voilà, c'était elle et c'était elle pour plein de raisons mais parce qu'elle comprenait le film que j'avais écrit même si elle n'avait pas lu le scénario que je lui avais raconté qu'elle était l'histoire du film, c'était une jeune fille avec un rapport au père très spécial aussi qui comprenait le film, voilà. Je ne vais pas t'aller mais évidemment, j'ai vu plein d'autres filles après en casting parce que je me suis dit c'est pas possible que je trouve au troisième coup, c'est un manque de rigueur de ma part, il faut que je continue de chercher mais très vite, voilà, c'était elle et puis aussi les gens me disent ah mais c'est marrant, elle te ressemble donc ça, ça non plus n'est pas voulu, moi j'aurais adoré travailler avec une fille qui ne me ressemble pas du tout mais les choses voilà, on ne décide pas toujours et puis on n'est pas toujours le cinéaste qu'on aimerait donc j'ai fait ce film c'est pas un accident mais les choses je me suis laissée guider par les désirs et les intuitions et les circonstances et voilà. On peut dire que c'est un heureux d'accident en tout cas cette actrice et comment la rencontre avec elle a changé quelque chose dans son personnage Ah oui, oui, ah oui, pardon Oui, est-ce que ça a changé quelque chose ? Oui, oui, je sais pas en fait On a été assez fidèles au scénario malgré nous parce que le jeu est très improvisé mais on a tourné les choses de façon chronologique et je pense que finalement en faisant ça même si on essayait de tout chambouler tout le temps et de ne pas respecter le dialogue ou même la structure des scènes ou les déplacements, etc. Finalement, c'est assez fidèle au scénario. Je pense qu'elle a apporté sa propre... ses tripes au rôle mais bon, pour moi c'est tellement... Comment dire ? L'écriture et le tournage c'est des choses qui sont tellement organiques et dans lesquelles j'avance sans trop essayer d'avoir des idées fixes ou trop de théories ou sans trop de dogmatisme ou tout ça et du coup, je confonds un petit peu les deux processus parfois mais elle y est pour beaucoup évidemment mais je ne sais pas si... Parfois, je ne sais pas s'il y a un effet de mimécis qu'on dirige quelqu'un cette personne finit par lui ressembler mais j'ai l'impression que j'ai fini par lui ressembler aussi donc voilà ça a été un vrai échange et on est très proche maintenant moi j'ai toujours dit je ne veux jamais être proche de mes comédiens ce n'est pas ça le but c'est du travail j'aime bien avoir un cadre très professionnel en fait cette jeune femme on est très très proche et voilà je le ressemble j'ai une question je suis costarriciense je suis costarricienne aussi et je suis très 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 contente de te voir aujourd'hui et de voir ton film et j'ai pris l'habitude de voir des films costarriciens au cinéma à Paris c'est une habitude folle c'est bizarre hein c'est très bizarre mais je suis très contente avec cette nouvelle habitude que j'espère que ça va durer et j'ai une question par rapport à je voulais savoir si c'est un choix et pourquoi de tellement dessin dans la voiture je pense que j'ai beaucoup aimé cette partie là genre ça me ça m'a rapporté une vraie expérience Joséphine genre une vraie expérience de Saint-Rosé et je voulais savoir si c'était vraiment un choix et un peu plus sur ce choix là en fait par rapport au film costarriciense que j'ai déjà eu la chance de voir parce que c'est une chance et je sens que celui là il prend vraiment cet espace comme il explore aussi même la scène de complicité à la fin avec entre les deux voitures de la police je la trouve géniale mais aussi parce que c'est à travers une fenêtre de voiture alors je voulais savoir un peu plus sur ce choix là merci parce que c'est une question très précise c'est vraiment je vois que tu es costarricienne en fait non mais c'est vrai c'est mon spokos non non c'est mon spokos en fait donc j'ai voulu faire un film à Saint-Rosé pas pour rien parce que le Costa Rica est associé à ces paysages tropico-paradisiaques tout le monde connait ça et c'est super on est très fiers de notre pays on en a marre parce qu'on parle que de ça et moi j'ai grandi dans la ville que vous avez vue là et c'est une ville qui est dangereuse pour une jeune fille c'est ça en fait on ne peut pas marcher dans la rue le soir en tout cas en tout cas c'est une ville qui n'est pas très piétonne et du coup l'expérience qu'on fait de la ville elle est essentiellement elle se fait à travers la fenêtre d'une voiture la vitre d'une voiture et donc c'est aussi pour ça que je voulais faire le film dans une voiture surtout parce que c'est ça que je me souviens de voir des rues c'est comme ça que je les connais il y a plein de rues que je connais que je n'ai même pas je ne les ai même pas parcourus à pied et puis au début c'était un peu inconscient comme choix mais tout de suite quand on fait un tournage et c'est galère de faire des scènes dans autant de voitures on te dit t'es sûr tu veux pas faire cette scène à pied et là tu mets la caméra dehors et tu vois en fait t'as pas le même rendu parce que c'est pas l'expérience que tu as de cette ville alors il faut la faire à l'intérieur de la voiture et ça raconte aussi je pense à un rapport de jeunes filles au monde réel et au monde adulte dans mon cours Lucien Delibo c'est une jeune fille qui prend le lutte pour aller du collège du lycée à la maison et en fait sa grande transgression c'est de suivre ce mec ce frotteur mais en fait c'est aussi de sortir et d'aller dans le centre-ville parce que c'est pas un endroit très safe pour une jeune collégienne et donc voilà je pense que c'était aussi une envie de montrer aussi cette ville qui est sinueuse il n'y a pas il n'y a pas de grand axe vraiment enfin c'est un peu il y en a un et ça s'appelle la Panamericana et ça traverse toute l'Amérique d'ailleurs c'est la Panamericana c'est une sorte de rue centrale qui est parfois une avenue parfois une rue bref il y a tous les camions de marchandises qui passent par cette rue centrale donc on doit traverser puis il y a des camions enfin bref c'est un très mauvais urbanisme le bordel mais bon moi j'aime ça j'aime cette ville j'aime tout ça c'est pour ça que j'ai vu le film qu'elle soit si naturelle comme elle elle m'a rappelé moi j'ai choisi la plus grande soeur et donc elle m'a un peu rappelé à ma soeur quand on était plus jeune donc je voulais savoir où vous l'avez trouvé j'avais une fille qui m'a aidé au casting qui s'appelle Kim Pikao elle est super elle m'a aidé et cette petite fille c'est la première que j'ai eue bon ça va faire la fille par rigoureuse mais elle a été super et puis je ne sais pas oui elle avait eu des cours elle de jeu bon mais elle n'avait jamais joué non plus et puis bon je n'avais jamais travaillé avec des enfants et en fait c'était super parce que c'est comme avec le chat c'est à dire comme on ne sait pas on trouve ce qui va se passer toute l'équipe doit s'adapter improviser ça force tout le monde à lâcher un petit peu prise et pas faire le plan de tournage exactement comme on avait prévu de faire mais d'essayer de de s'adapter à l'enfant qui est là ou au chat aussi bon le chat il était très discipliné c'était vraiment très étrange mais c'était super de rencontrer cette petite fille et puis elle nous a on a bon elle nous a obligé à tous nous adapter à son rythme et à jouer avec elle et bon elle peut être comédienne vous êtes pas réalisatrice si jamais on le présente il faut faire des films encore on en reparle plus tard bonsoir merci beaucoup pour le film alors justement moi ça me permet de rebondir sur le chat et l'égoïe du chat est-ce qu'on peut en savoir un peu plus enfin même sur les chats au final alors c'est marrant parce que je réponds jamais bien à cette question parce que en gros moi j'ai écrit j'aime bien les j'aime pas les en fait non je suis allergique au chat donc j'ai pas du tout j'ai pas vraiment une relation très particulière avec les chats mais j'aime bien le chat dans le film parce que c'est toujours les animaux c'est cette présence dans une maison qui sait quelque chose de vous mais vous ne savez pas ce qu'il sait il y a un truc un peu de témoin muet qui du coup donne une certaine tension aux scènes et puis c'est aussi cet être vulnérable qui se prend toutes les tensions qui circulent dans cette maison et qui les reproduit c'est un truc de reflet aussi et puis bon évidemment Eva elle est très attachée à son chat et lui il s'en débarrasse et après il y a un chat qui le remplace et puis c'est tout enfin voilà c'est un petit peu que la vie continue et puis voilà et puis après j'ai eu une projection où il y a un vétérinaire qui n'avait pas du tout aimé ma réponse par rapport à mon chat et qui m'avait dit écoutez madame enfin quand même le chat c'est beaucoup plus que ça dans le film et il m'avait expliqué c'est pour ça que je vous répète ce qu'il m'a expliqué il m'avait expliqué qu'en gros ce chat c'était quand même ça représentait aussi l'animalité des personnages et leur rapport à l'humanité dans la bestialité des humains face à l'humanité de ce chat enfin voilà il y a toute une théorie bon j'ai pas tout retenu mais voilà c'est pour répondre à votre question j'ai pas pensé à tout ça en écrivant ça permet de faire peut-être un raccord avec ce moment très étonnant qui cristallise aussi beaucoup de la violence contre une des personnages qui est le moment de la foire avec le monstre de foire comment t'es venue cette image donc à mesure tu t'es dit je veux plus une femme qui a des crocs et pas que du grand alors l'image m'est venue tout simplement parce que j'ai grandi dans le quartier où il y avait la foire de Noël la fiesta de saproté pour les costariciennes qu'elles connaissent et donc dans ces fiestas de saproté il y a une attraction qui est celle-là c'est-à-dire il y a une jeune femme en maillot de bain enfermée dans une cage et elle se transforme en gorille et ce gorille attaque les gens et moi je trouve que je trouvais que c'était une superbe image et en même temps ça attire les gens pour le gorille mais aussi pour la jeune fille dénudée dans la cage et donc d'ailleurs le type annonce qu'elle a à peine 18 ans et c'est ça qui fait que les gens viennent etc mais donc je trouvais ça intéressant sur la la relation la manière dont la femme érotisée est aussi très effrayante pour le public c'est-à-dire c'est attirant en même temps c'est effrayant bon voilà alors je suis pas là j'ai oublié tout ce que j'avais étudié un petit peu là-dessus mais c'est-à-dire enfin Meduse c'est un peu ça c'est cette femme attirante mais qui est tellement attirante qu'elle vous paralyse qu'elle vous pétrifie et vous effondrez quoi enfin voilà je pense un petit peu ça c'est cette femme qui vous attire et finalement c'est une menace elle vous fait peur donc évidemment mais c'était pas si figé quand je l'ai écrit pour moi ça raconte un petit peu aussi l'attirance et la le côté repoussant d'une jeune femme qui découvre son désir et qui à un moment donné est déterminée à pouvoir la souvire et en fait c'est à partir du moment où elle en veut elle est plus tellement intéressante bon voilà pour moi c'est un petit peu ça la relation avec l'ami du père c'est au début oui mais après non c'est un peu ça la découverte dans mon court métrage aussi c'était un petit peu ça l'histoire c'est une jeune fille qui découvre ce paradoxe de la transaction du désir il faut qu'on ait une jeune femme l'objet qu'on désire en même temps en tout cas la jeune femme désire aussi elle est peut-être moins intéressante voilà je ne dis pas une fatalité mais c'est l'impression qu'on a ce qui est intéressant c'est que c'est une espèce de spectacle produit par le patriarcat pour les jeunes hommes et les jeunes femmes oui enfin c'est pas que le monstre de foire c'est la figure ambivalente comme tu disais oui alors ce que j'oublie de dire sur ce spectacle de foire c'est qu'il existe en Europe aussi mais alors les costariciens c'est un argentin qui a apporté ça à Costa Rica dans les années 70 et ils ont ajouté la partie où le gorille donc normalement la jeune femme se transforme en gorille c'est un effet de reflet mais eux ils ont ajouté le côté où le gorille sort de la cage et attaque les gens et c'est devenu très populaire grâce à ça mais en plus de gorille attaque les jeunes filles c'est un vrai truc il les agrippe il les tripote et ça arrive ça m'est arrivé voilà c'est une vraie histoire mais c'est connu est-ce que vous connaissez les filles du Costa Rica non pas forcément ah il y a quelqu'un ah bon c'est le vote elle le connaît il est confiant c'est authentique c'est vrai vous avez-t'entendu parler ah oui il connaît ça il est rationnel pas encore le temps d'y aller ça existe toujours bonsoir je vous remercie beaucoup de ce film j'aurais une question concernant le point de vue alors évidemment il y a le point de vue de Eva qui est ambivalent mais qui est quand même la fascination par rapport à son père et j'aimerais savoir si vous avez réfléchi au point de vue de la narration de l'énonciation de votre énonciation par rapport à son propre point de vue parce que c'est quand même un personnage qui est fascinant et on a l'impression qu'il y a une certaine complaisance par rapport à lui même au niveau de l'énonciation filmique au delà d'Eva et c'est une complaisance voilà j'aimerais savoir si vous aviez une position par rapport à ça alors justement ce qui est je comprends votre question et on la pose souvent pour moi le film raconte une fascination de cette jeune fille pour son père et la rupture de cette fascination pour lui après c'est vrai que je ne vais pas aussi enfin j'essaie de ne pas le rendre trop explicite c'est à dire j'essaie de ne pas dire au spectateur rassurez-vous je condamne cet homme je condamne sa violence j'essaie de laisser aussi la difficulté de la position d'Eva habiter à la fin du film c'est à dire que pour moi c'est l'histoire d'une jeune femme qui cesse d'être fascinée par ce père à un moment ponctuel et précis qui prend une décision qui est difficile à prendre mais je ne dis pas que cette décision est définitive et je ne dis pas qu'elle est facile à prendre et je dis même que je ne suis pas sûre qu'elle ait compris pourquoi elle l'a prise et si enfin voilà parce que en fait c'est ça c'est que j'ai voulu faire un film où pas tout est résolu parce que je pense que dans la vie ça ne l'est pas et aussi j'ai voulu être fidèle à la confusion dans laquelle elle est mais dans laquelle il est aussi et alors pour moi il y a un basculement peut-être dans le regard final mais c'est subtil c'est vrai et ça c'est quelque chose qui était un choix un petit peu risqué de ne pas avoir une fin conclusive sur le point de vue moral du film comme dispositif mais je pensais que laisser cette ambiguïté planer c'était quelque chose de possible parce que finalement ce qui se passe dans le film c'est qu'il y a une violence peut-être de il y a une complicité faite de violence et une fascination qui mène quand même à un moment donné un appel aux flics voilà moi je trouve que c'est le truc le plus concret qui se passe dans le film quelque part après évidemment ça ne veut pas dire que c'est à dire on lui demande est-ce que c'est lui l'agresseur elle ne sait pas très bien ou c'est un mot qu'elle ne veut pas forcément adopter et puis pareil est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est capable de se débarrasser de tout le reste alors moi je voulais aussi raconter ça parfois les gens se demandent si je le raconte un petit peu pour pardonner le père mais moi pour moi alors même si le film n'est pas autodéographique forcément c'est aussi pour peut-être dans l'espoir que s'il y a quelqu'un dans la salle qui regarde le film qui est passé par une situation similaire à celle de la fille qu'on se sent moins seul parce que parfois elle a une décision pareille même si elle s'est la bonne elle engendre toute une série de culpabilités et de doutes qui restent dans la vie en fait et donc c'est pour ça que je trouvais que faire un film dont le dispositif est clair là-dessus ça aurait été peut-être une facilité de scénariste mais c'était un petit peu tourné par peut-être le dos au réel par rapport à la difficulté de la chose alors parce que je pense que la fiction n'est pas là pour préparer le réel après évidemment bon le réel qu'est-ce qui est réel ou pas ça se discute mais moi je cherchais une vérité en écrivant ce film mais alors si la vérité c'est une idée qui s'accorde au sentiment que l'on a du réel c'est pour ça que je l'ai écrit de cette façon-là mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sont un petit peu gênés par l'ambiguïté de la chose je vois je comprends non mais dites-moi non c'était pas une question morale c'était juste de savoir si dans votre façon de filmer voilà entre le point de vue d'elle évidemment qui a eu un début qui est la fascination vous aviez réfléchi bien sûr vous avez réfléchi mais comment vous aviez procédé pour filmer et c'était pas une question morale bien sûr de toute façon c'est une fiction qui laisse réfléchir à penser mais voilà c'était juste pour savoir si vous aviez parce qu'il est quand même il est quand même très charmant et très fascinant et pas seulement quand on le voit à travers les yeux de sa fille enfin j'ai l'impression oui alors c'est l'ambiguïté du personnage c'est pas du tout je suis pas oui oui non mais bien sûr non mais après si vous voulez moi ce que je trouve intéressant parfois c'est qu'il y a des gens qui détestent le personnage de la mère par exemple ils disent vous avez mal filmé et bon moi j'avais pas tellement l'impression mais j'ai l'impression que parfois les personnages féminins pour leur donner beaucoup 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 de qualités pour qu'on les aime pour qu'on les apprécie moi je pense que la mère on l'aime beaucoup il m'en comprend pas pourquoi sa fille oui oui bah oui oui bon ça c'est ça c'est oui oui c'est le paradoxe un peu bon bon après peut-être que moi je porte un regard aussi un petit peu fasciné par le mystère de cette virilité violente que je comprends pas et qui en même temps a un attrait enfin voilà c'est indéniable que cette jeune fille elle est intéressée par ça et moi aussi en tant que cinéaste oui en même temps c'est une virilité violente pardon qu'elle a sus une virilité violente qui qui enferme pas sa fille dans sa condition féminine c'est ça qui est intéressant elle fait partie de la complexité il s'intéresse à ses rêves au potentiel poétique de ses rêves évidemment pour les récupérer lui après mais d'une certaine manière il lui offre aussi une espèce de champ étrange d'émancipation qui est complexe qui est ambivalent encore une fois enfin c'est aussi un personnage qui offre cette autre vie possible alternative à sa fille et qui n'est pas uniquement celle d'être conforme à l'idée de la fille aînée qui est davantage le cas dans lequel elle évolue peut-être qu'il y a une jeune fille qui se jette dans la fascination du père dans une sorte d'affirmation de l'orgueil qui veut se confronter à la violence en fait et à la sexualité il y a une sorte d'affirmation orgueilleuse de l'adolescence alors est-ce qu'elle est libre pour autant ou pas bon je ne sais pas si il y a d'autres questions parfois je s'emballe mais peut-être revenir sur justement ce dialogue avec la police effectivement c'est très important de revenir au moment où c'est le père qui se rend en fait qui assume le fait d'être le coupable des événements est-ce que c'est un dialogue qui était venu facilement est-ce qu'il a fallu plusieurs réécritures pour que ce soit lui qui le dise qui l'assume ça a demandé pas mal de réécriture effectivement effectivement mais c'est toujours cet équilibre un peu fragile entre ne pas entrer dans la justification dans le pardon ou pas en plus dans le mouvement essayer de puis de représenter les choses de façon aussi enfin dans l'étrange banalité de la chose c'est-à-dire appeler des flics c'est aussi attendre sur un trottoir peut-être qu'il fait beau peut-être qu'il y a un mec qui passe et qu'il vend des glaces peut-être que lui il est sur le moment il essaye de rattraper le coup en étant docile enfin est-ce que c'est juste ou pas enfin je ne sais pas en tout cas c'est c'est pour ça que j'ai je me suis posé plein de questions là-dessus j'ai écrit et puis c'est pour ça qu'on a filmé parfois je ne sais plus merci merci beaucoup pour ce film magnifique d'abord un petit commentaire sur la scène du spectacle toutefois ça reste quand même attaché au sujet de la métamorphose du corps donc la jeune fille aussi elle voit elle sent ce corps en se métamorphosé c'est un moment du changement elle est attirée et aussi effrayée par ces nouvelles sensations corporelles etc. donc le film est très centré autour du corps des corps je dirais mais surtout du corps de la jeune fille il y a aussi on se perçoit depuis le début du film c'est le point de vue d'Eva parce que ce sont des plans après on reconnaît on sait que ce sont des points de vue et là le regard d'Eva elle va créer une sorte de réseaux autour d'elle il y a beaucoup des échanges de la dernière scène de la dernière scène elle est complètement construite sur ce chemin d'échanges visuels d'échanges scopiques entre Eva et son père mais il y a aussi une situation optique qui revient surtout dans la première moitié du film c'est le regard d'Eva à travers une porte introuverte donc c'est très emblématique parce que c'est un regard à la lisier de l'enfance et de la vie adulte et je crois que dans la deuxième moitié du film elle est déjà de notre côté donc on a plus peut-être je me trompe j'ai plus le plus propre ma première fois aujourd'hui mais aussi quand même le regard est central mais c'est un regard je dirais mélangeux c'est pas purement optique il est mélangé avec notre sensation tactile c'est plutôt un regard on dirait haptique et aussi la question des odeurs d'Eva elle a presque un instinct de tout poser tout mener au bonnet j'ai eu j'ai eu l'impression dans certains moments du film moi aussi j'ai eu un point de ressenti de Zodette donc comment ça s'est arrivé c'est quelque chose déjà prévu dans le scénario ça a commencé à apparaître comme dans les répétitions c'est ça merci de cette lecture très précise du film effectivement le corps c'est ce qui m'intéresse quand je pense à des personnages et quand j'écris je pense au corps des personnages avant de penser à quoi que ce soit d'autre c'est à dire à qui ils sont à leur psyché à leur ce qu'ils disent et à leur backstory parce que les acteurs backstory et moi ce que j'aime c'est les personnages c'est leur façon très concrète d'être dans un corps ou de mal-être dans un corps et aussi dans l'adolescence je pense que c'est la première expérience du monde que l'on a c'est les hormones la mutation du corps l'expérience terrible de l'entrée dans la vie elle est presque mutante moi ça me plaît ça m'intéresse mais en dehors de ça les personnages souvent même dans les courts-métrages c'était une jeune fille qui avait des poux et donc l'entrée dans la vie adulte en ayant ce parasite de l'enfance qui ne vous quitte pas c'est un truc et aussi dans mon cours d'avant c'était un mec qui avait une érection à un moment où il ne faut pas ça a créé un jambouement terrible et donc ici c'est une jeune fille qui se sent qui les personnages transpirent on sent les odeurs et alors moi ça fait partie de ce que j'aime au cinéma parce que c'est l'expérience que j'en ai faite à 16 ans j'ai vu un film qui m'a beaucoup qui a changé ma vie bon après j'en ai marre d'en parler mais c'est vrai que c'est très c'est une image marquante et c'est un film de Lucretien Martel évidemment parce que je suis latino-américaine il n'y a rien à faire Lucretien Martel elle a changé la vie de tous les cinéastes latino-américains et c'était très haptique c'est-à-dire sensoriel ça passait par les mains mais ça passait aussi par en tout cas moi ce qui m'intéresse dans le corps c'est que j'ai l'impression que souvent l'expérience du monde elle passe d'abord par le corps elle arrive petit à petit à la tête mais parfois jamais et parfois et donc l'expérience du monde on le découvre par le corps et le sexe aussi et ça met parfois des années parfois jamais à faire sens dans la tête et donc et la violence pour moi c'est ça aussi c'est-à-dire je voulais faire un film où la violence du personnage on ne la comprend pas sur le plan psychologique et sur le plan moral bon ça c'est une autre histoire mais elle est elle a des conséquences physiques elle a des conséquences dans le corps et même dans le relation à l'affect et à l'amour ça se confond parfois parce que comme il n'y a pas de mots la violence on la confond avec la vitalité elle a avec la reconnaissance et tout ça je le dis maintenant quand je l'ai écrit mais c'était des sensations je voulais parler de sensations et des choses comme ça et moi ça me plaît beaucoup après il y a des gens qui me disent ah c'est un peu c'est un peu des codes du film d'horreur ou j'en sais rien moi je ne vois pas ça du tout comme ça parce que le corps me plaît et le corps je le vois au cinéma souvent très codifié c'est-à-dire si on va utiliser la transpiration ou un truc comme ça c'est pour une raison très précise qui doit être liée au scénario donc moi j'ai envie qu'il existe parce que je ne vois pas comment des personnages peuvent exister sans puer et sans avoir un inconfort physique et quand il s'assoit dans une voiture on voit les jambes de la fille parce que comme ça on se sent bien le siège sur lequel elle est assise et pourquoi et comment et ça donne une corporealité au personnage du coup merci le film de Christian Martel c'était lequel ? ah oui pardon c'est La Niña Sainte je l'ai tellement dit La Niña Sainte pas que je vous invite à regarder La Siena évidemment qui est le grand film de Christian Martel mais La Niña Sainte je l'ai vu à 16 ans dans une salle de cinéma et j'étais convaincue qu'elle avait fait ce film pour moi et je ne comprenais pas pourquoi il y avait d'autres gens dans la salle qui le regardaient en même temps et je me disais cette femme elle sait quelque chose sur moi et ça m'a donné envie à 16 ans de ne plus être spectatrice mais de faire des films c'est sa faute on va voir un coup ? alors fin des questions publiques c'est l'heure des questions ivres ah oui c'est ça merci beaucoup La Niña merci à toi on vous invite à avoir un coup on peut inviter tout le monde ah oui il y a un coût payé par la production donc c'est bienvenu on va aller à la favorise merci c'est bienvenu bravo merci 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 Claire d'avoir assuré l'animation de ce débat on va aller à la fin on va aller à la fin on va aller à la fin